Salaam alaykoum, Monsieur le Ministre des Finances, le Président Senghor, dans une de ses poésies, disait que la raison était hélène et que l'émotion était nègre. Je ne suis pas d'accord aujourd'hui avec cette chanson parce que nous avons démontré pendant à peu près 40 jours que la raison pouvait être bien sénégalaise, donc nègre, et que parfois le nègre pouvait être émotif. Voilà qu'on a compris ce qui s'est passé ici, c'est parce que l'émotion a été parfois un peu plus forte que le nègre. Mais après tout, on en reviendra toujours aux vraies valeurs de ce qui fait pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Nous avons eu des débats extrêmement importants sur énormément de sujets, mais le que, la trame de fond de tout ce pour quoi nous avons discuté ici, c'était le budget de l'État. Et j'en reviens à ce que je disais. Le budget, ressources, dépenses, ce sont les deux mamelles de la vie d'une nation. Un, qu'est-ce qu'on donne comme contribution ? Quand ma contribution n'est pas complète, où est-ce que je vais prendre les choses qui me permettent de pouvoir répondre aux égigences de la population ? Et je disais que tout ceci se retrouvait dans la définition de l'impôt, parce qu'on nous disait que le but ultime, c'était de répondre aux charges publiques ou de l'utiliser à des fins de politique fiscale. Et aujourd'hui, je voudrais insister encore, monsieur le ministre des Finances, pour revenir aux stratégies des ressources, donc des recettes à moyen terme. Le président Ousmane Sonko en a parlé ici pendant des années. On a pensé qu'il jouait à la comédie, finalement. Je pense qu'on a fini par le rejoindre, parce qu'on comprend qu'avant d'aller chercher ce qu'on cherche dehors, il faut pouvoir le mobiliser ici. Et on nous dit que la pression fiscale est à 18%, on pense le ramener à 20% en 2023. Mais je dis, il est certain que si nous mobilisons l'intégralité des ressources, qu'on peut mobiliser ici, dans le pays, les ressources intérieures, nous allons de moins en moins nous endetter, et nous en avons les facultés. Et de ces facultés-là, je reviendrai sur deux, trois ou quatre éléments. Le premier élément, monsieur le ministre, c'est clairement et nettement que tout ce qu'ils doivent payer, puisse payer. Parce que si l'État a besoin de 1 000 francs, et qu'on identifie 10 personnes pour donner ces 1 000 francs, nous tous nous acceptons que si une seule personne échappe à cette imposition-là, et que les 9 personnes donnent chacune 100 francs, on n'aura pas 1 000 francs, on aura 900 francs. Mais l'État a besoin d'un 100 francs. Ou bien l'État ira l'emprunter, ou bien elle demandera à ces 9 personnes de se répartir le 100 francs qui a échappé. Voilà pourquoi la pression fiscale porte toujours sur les mêmes personnes. Alors qu'il y en a qu'on connaît, qui ont pignon sur rue, qui ne payent pas et qui fréquentent nos administrations, qui connaissent nos autorités et qui parfois même viennent nous toiser pour dire qu'elles ne payent pas l'impôt. On les connaît. Donc, dans la stratégie des ressources dans le moyen terme, il nous faut régler ce problème-là. Nous en avons les moyens, nous en avons les capacités, et nous en avons la volonté. Qu'est-ce qui nous empêche alors de pouvoir le faire ? Est-ce que c'est une volonté de l'autorité de nous interdire de pouvoir y aller ? Parce qu'après tout, 18% de pression fiscale. 18%. Après, on va emprunter quasiment le tiers du budget pour les générations futures. Qu'est-ce qu'on fait de l'avenir ? Parce qu'on est en train d'emprunter aujourd'hui pour demander à nos enfants de payer demain. Voici la nation que nous sommes en train de créer. C'est important de construire des ponts. C'est important de construire des écoles. Mais tant que nous-mêmes nous pouvons construire, pourquoi nous ne nous construirons pas ? Et j'en viens ici à la question fondamentale de pourquoi on ne mobilise pas. Et c'est pour revenir sur quelques éléments fondamentaux. Et le premier élément pour moi, c'est... Et donc, je disais, le premier élément, c'est que chacun contribue. Après cela, monsieur le ministre, c'est quand on ne contribue pas, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que je voudrais bien parler de quelques dispositions du Côte général des impôts, notamment de l'article 583 et de ses suivants, sur l'examen de situation fiscale personnelle. Monsieur le ministre des Finances, dites-nous combien de fois, depuis que ces dispositions existent dans le Côte général des impôts, il a été mis en oeuvre ? Combien de fois des dispositions qui disent que les personnes qui doivent payer l'impôt peuvent, dans le cadre de cet examen de situation fiscale personnelle, donc dans ce contrôle-là, être amenées dans une situation contradictoire en réponse devant l'État ? Combien de fois on l'a utilisée ? Je me rappelle également qu'en 2019, si je me trompe, le ministre des Finances avait déclaré qu'il fallait ouvrir des poursuites pénales contre les auteurs de fraude fiscale. Combien de fois cette disposition a été utilisée ? Combien de fois ? Je suis allé au tribunal, j'ai fait des recherches sur combien de fois des procédures de fraude fiscale avaient été dénouées et combien de fois on a eu des réponses. On m'a donné deux décisions de justice. Et ça nous permet de mobiliser nos ressources. La fraude fiscale. Monsieur le ministre, la lutte contre la corruption. Quelles sont les réalisations au niveau de la lutte contre la corruption ? Parce qu'également, ça obère fondamentalement les bases pour lesquelles les gens doivent contribuer. Quelles sont les réponses qu'on donne à ce niveau-là ? Et je rappelle pour être très précis que j'avais interpellé sur la taxe, sur les activités financières. Je n'ai toujours pas de réponse, monsieur le ministre des Finances. Je reviens là-dessus. On veut savoir pourquoi. Parce qu'on nous a dit qu'on a un taux de croissance qui va faire six points qu'on va gagner. Mais tout ce qu'on va gagner là, c'est des étrangers qui gagnent ? C'est des allégalais qui gagnent ? Qui gagnent ? Et où est-ce qu'on garde cet argent-là ? Est-ce qu'on va aller chercher qui sont ceux-là qui ont acheté des coffres forts, comme monsieur Abdelay Badiah nous l'a demandé une fois ? Qu'on recherche ceux qui ont acheté des coffres forts pour savoir qui gardent de l'argent chez lui ? Est-ce qu'on va continuer à voler des millions chez les gens, chez des personnes particulières ? Qu'on nous dise qu'on a volé en 150 millions ou en 800 millions chez des particuliers ? Et ça n'inquiète personne. Et on ne fait rien du tout. Et le procureur ne s'autosaisit pas. Et personne ne dépose une plainte. Et l'Assemblée nationale ne parle pas de commission d'enquête parlementaire. Et ça n'aime pas personne. Et pourtant, si Birame Soleil avait volé en 50 000 francs, oh, quel taux l'est pour ce pays-là. J'en terminerai, monsieur le ministre, par revenir sur les mesures fiscales qui sont proposées. En premier lieu, le projet de loi de finances propose de modifier les dispositions fiscales relatives aux prélèvements sur les compagnies d'assurance. Ce prélèvement avait été institué par la loi 2018-24 du 6 juillet, 2018 portant la loi de finances réplicative pour l'année 2018, au taux de 1%. Et avec les arguments qui sont développés. Le gouvernement revient pour nous dire qu'il propose d'une part d'excluer des compagnies d'assurance, du champ d'application du prélèvement, et d'autre part la réduction de son taux à 0,5%. Vous savez combien nous avons perdu entre le temps où on l'a perdu et le temps où on le ramène. Combien de milliards ont été perdus ? Nous avons institué une retenue aujourd'hui libératoire sur le ruban réalisé par les entreprises étrangères n'est pas le domicile fiscal au Sénégal. Ça ne vous pose pas de problème, monsieur le ministre ? Ça me pose un problème. Et je terminerai en troisième lieu pour dire qu'on a supprimé l'exonération de TVA sur les locations de chambres et autres communautés hôtelières pratiquées dans les établissements privés de santé. Fondamentalement, ça relève le coût de l'hospitalisation. Fondamentalement, ça relève le coût de la prestation médicale. Alors que nous disons que dans ce pays-là, toute personne qui doit se soigner doit pouvoir se soigner tranquillement. Pendant que Dantec est en train de fermer, que pour combien de temps ? On nous dit deux ans, monsieur le ministre, ce sont là mes préoccupations. On avait des sujets sur lesquels nous pouvions débattre. Mais vous savez, je vais vous dire, nous avons tous une estime, un respect fondamental pour vous. Parce que vous avez démontré la connaissance, vous avez accepté le débat contradictoire. Pendant que la raison pouvait être nègre, mais l'émotion nègre de temps en temps aussi, quand on a voulu nous empêcher de faire la contradiction. Nous n'avons pas bâti campagne ensemble. Nous n'avons pas fait le chemin pour venir ici ensemble. Nous ne dormirons pas ensemble. Nous ne pouvons pas avoir les mêmes idées. Nous ne pouvons pas avoir les mêmes idées. Mais fondamentalement, quoique contradictoire, nos idées concourent à la même chose. Parce que là, particulièrement la beauté de mon tableau dépend de la diversité des couleurs qu'elle compose. Et l'Assemblée nationale est composée de diverses couleurs. C'est ça qui fait sa beauté. Bon Dieu, Monsieur le Président, ne cassons pas cette beauté-là. Ne cassons pas cette beauté-là parce que nous sommes punis ici pour rester ici pendant 5 ans. Ne la cassons pas aujourd'hui parce que nous n'avons pas encore fait 4 mois. Est-ce qu'on va se taper dessus pendant 4 ans et 6 mois ? Je ne tue pas partant. La parole est à notre collègue El-Ajou Omar Youm. Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501